C'est très, 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 très difficile d'expliquer ce genre de choses. Quand j'ai fait un homme et une femme, le FUP a eu un succès colossal. Il a eu toutes les récompenses internationales, il a battu des records de recettes dans le monde entier, et à l'époque, la Nouvelle Vague et François Truffaut, ils sont venus me voir en disant que vous êtes sûrement l'enfant de la Nouvelle Vague qui a le mieux grandi, et on voudrait faire dans les cahiers du cinéma un numéro spécial sur un homme et une femme sur Claude Louch, qui est l'enfant de la Nouvelle Vague qui a le mieux grandi. C'est très difficile d'expliquer ce que vous avez demandé. Quand j'ai lancé Un homme et une femme, quand j'ai filmé Un homme et une femme, cette vidéo a été un éxito rotundi, a une récompense incroyable en tout le monde, a battu des records de la Nouvelle Vague, et surtout François Truffaut, et se acercaron à verme et me disaient que vous en réalité, vous êtes comme le fils de la Nouvelle Vague qui a le mieux grandi. Et pour ce qui est, on voudrait faire un numéro spécial dans la reviste Cahiers du Cinéma, en honneur à vous, à votre direction et à un autre humain. Et évidemment, j'étais très flatté, j'étais très flatté que les Cahiers du Cinéma veuillent faire un numéro spécial sur moi, surtout que quelques années plus tôt, ils avaient écrit pour mon premier film, Claude Louch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'entendrez plus jamais parler. Donc, vous voyez que les critiques sont des visionnaires. Et donc, j'ai été très flatté, et je dis à Truffaut, oui, je veux bien, au contraire, faire cet article, mais je ne suis pas un enfant de la Nouvelle Vague. Je suis un enfant du cinéma. Je suis né dans une salle de cinéma, j'ai grandi dans une salle de... Je suis un enfant du cinéma, je ne suis pas un enfant de la Nouvelle Vague, et je dois beaucoup à la Nouvelle Vague, parce qu'elle m'a montré tout ce qu'il fallait pas faire. C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis né dans une salle de cinéma, je suis un enfant d'un article sur moi, mais je répondais à François Truffaut, je disais, oui, oui, non y aucun problème, c'est que l'entendez, je viens d'enverter, je suis un enfant de la Nouvelle Vague, je suis un enfant de la Nouvelle Vague, je suis un enfant de la Nouvelle Vague, je ne suis un enfant de un cinéma, je choisissé un enfant de un cinéma, alors je n'étais un enfant de la Nouvelle Vague, juste que la Nouvelle Vague me a enseigné, à moi comme directeur, Et Truffaut, que j'aime beaucoup, qui a fait des très très bons films, me dit « mais tu as la grosse tête, tu es devenu prétentieux, qu'est-ce qui se passe ? » Je lui dis « non, non, pas du tout, je lui dis, pour moi, un film doit être avant tout une cour de récréation. » Je lui explique, il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y avait pas à la cour de récréation, pas un. Eh bien, il n'y a pas un spectateur qui irait au cinéma si les films n'étaient pas d'abord des récréations. Et vous, vos films sont trop prétentieux, trop, trop, trop prétentieux, vous voulez donner des leçons, vous voulez nous faire un amoura, ce n'est pas du tout simple. Moi, je veux que mes films soient avant tout une récréation, et puis une fois qu'on s'est bien amusé, on peut parler des choses sérieuses. Mais on ne parlera des choses sérieuses qu'après la récréation. Et je lui dis « dans la nouvelle vague, il n'y a pas de récréation, il n'y a que des cours difficiles, compliqués, et je lui dis en plus, les intellectuels ne voient que ce qui ne va pas. Et moi, j'ai envie de voir que ce qui va pas. » Donc, je ne suis pas un enfant de la nouvelle vague, et c'est comme ça qu'entre moi et la critique, il y a eu un grand divan, c'est parce qu'à cette époque-là, dire du mal d'égayer du cinéma, c'était vous condamner à mort. Et donc, depuis que je fais ce métier, je fais des films pour le public, et non pas pour l'égayer du cinéma. Bon, donc, François Truffaut, en ce moment, évidemment, il faut tenir en compte que j'aime François Truffaut, j'ai toujours aimé ses films, mais à ce moment, quand j'ai dit « je ne suis fils de la nouvelle vague, je suis fils du cinéma », j'ai dit « ah, bon, mais au final, c'est un exculpé, c'est un prétendieux, c'est un prétendieux, et je lui disais « non, c'est pas pour rien, c'est que je veux que mes films soient comme le patio de récréos en la escuela, et tes films, les films de la nouvelle vague en général sont extrêmement prétendieux, toujours en train d'enseigner moral, pour moi, mes films doivent être récréation pure, et après la récréation, évidemment, qu'un peut se parler des choses sérieuses, mais au premier doit être la récréation, le divertissement. La nouvelle vague, pour moi, n'était pas récréation en absolutant, parce que tout le temps parle de choses extrêmement enrevesées, complexes, difficiles, et c'est ce qui origine un divorce entre la critique et moi, parce que, évidemment, à ce moment-là, parler mal de la rue du cinéma, c'était comme « auto-condemner-se à mort ». Mais la réalité est que je, toute ma vie, j'ai fait des films pour le public et non pour la rue du cinéma. C'est assez pour répondre à votre question sur la critique. Mais, puisqu'on parle de la critique, il faut lire les critiques, mais après avoir fait le film, jamais avant. Parce qu'ils peuvent vous gâcher votre plaisir, voilà. Moi, je lis les critiques, mais après, jamais avant. Ils vous racontent l'histoire, ils vous la racontent mal, et ils vous influencent, ils vous obligent. Et ce qui est formidable dans les festivals, c'est qu'on n'a pas le temps de lire les critiques. Il y a tellement de films à voir, on rentre dans une salle et on va de surprise en surprise, voilà. Donc, je n'ai rien contre les critiques, mais lisez-les après avoir fait un film, jamais avant. Les critiques, il faut lire les critiques du cinéma, mais après avoir vu une film, jamais avant. Parce que les films, c'est qu'on te raconte la histoire. Les films, c'est qu'on te raconte mal, c'est qu'on te influence. Il faut choisir d'aller voir un film comme choisir une femme en prenant des risques. Alors, il existe la vie de la même manière que l'on elige a une femme, decidiendo tomber éxos. Sin embargo, nous situons en 1968, époque du macho français, et un mini-macho français que contenait en la cinematique francese quand ils voulaient déplacer leur cargo à Henri Lacroix. À Henri Lacroix. Merci.